Bonjour et bienvenue à tous. Nous poursuivons sur les ateliers d'AIDO64, le forum des pratiques numériques pour l'éducation, donc pour la 13e édition. Cet événement annuel organisé par le département des Pires-Atlantiques en partenariat avec l'éducation nationale. Vous êtes donc dans l'atelier numéro TC04, qui est animé par Laurence Magneaudet et moi-même, Hubert Dessiné. Si vous avez rencontré un problème technique, notamment pour ceux qui sont dans l'application Teams, vous pouvez contacter notre référent dans le chat si vous n'avez pas de son, un problème de ce type, ou bien l'assistance par mail, assistance.aidos2021.gmail.com ou bien le 06 17 06 77 44. Voilà des petites règles, donc toujours pour ceux qui sont avec nous dans Teams. Pensez à couper vos micros, on vous demandera de les activer quand ça s'y prêtera. Et vous pouvez éventuellement lever la main, baisser la main et surtout n'hésitez pas dans le chat à réagir. Donc je laisse la parole à Laurence et même la souris par la même occasion. Et bien donc, effectivement, bonjour à tous. Alors, première chose, on va vous partager notre écran. Est-ce que vous nous voyez ? Et je vais prendre le silence pour un oui. Ok. Alors, on va commencer par un petit jeu, tous ensemble, que je lance. Oups, je suis en retard à l'atelier Twine Eidos. Bon, ça commence bien. De quoi est-ce que ça peut bien parler ? D'une double barre chocolatée ? D'un logiciel pour faire des histoires et des jeux interactifs ? Ou d'une nouvelle série en BD adaptée aux élèves ? Et bien écoutez, comme on n'est pas loin de l'heure du goûter et que nous, on n'a pas pu, je vais tenter la barre chocolatée. Loupé. Je vais vous laisser le goûter, vous n'êtes pas pour tout de suite. Pas grave, on retente notre chance. De quoi ça peut bien parler ? Donc, barre chocolatée, on a dit non. Logiciel pour faire des histoires, pourquoi pas ? La BD, bof. On va tenter le deuxième. Bingo. Effectivement, Twine est un logiciel libre qui permet de créer des histoires interactives, aussi bien des histoires très simples que des jeux vidéo complexes et très aboutis. Il peut se télécharger gratuitement ou s'utiliser en ligne, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. On continue. À votre avis, que faut-il savoir faire pour utiliser Twine ? Est-ce qu'il faut savoir développer du code informatique, imaginer des histoires ou battre une omelette en moins de 30 secondes ? Alors, battre une omelette en moins de 30 secondes, c'est sympa, mais je ne suis pas sûre que ça nous aide beaucoup ici. Par contre, savoir développer du code pour faire des jeux vidéo, ce serait pas mal. Alors, je vais aller voir ça. Eh bien non, il n'est pas nécessaire de savoir coder pour utiliser Twine. Savoir coder pourrait vous aider à agrémenter votre jeu, mais Twine est accessible sans connaissance particulière en développement informatique. Bonne nouvelle, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour utiliser Twine ? Savoir développer du code, on a dit non. L'omelette, je pense, toujours pas. Savoir imaginer des histoires. Oui, effectivement, l'élément essentiel d'un jeu Twine, c'est le scénario. Ça va être le plus important et ça va être la première chose à faire. Donc, si vous savez raconter des histoires, vous allez savoir utiliser Twine. Après, il y a quelques notions à connaître pour créer une histoire. Et le plus simple pour qu'on vous les montre, ça va être de créer un jeu ensemble. Eh bien, c'est parti. Et on va commencer par le commencement, à savoir ouvrir Twine. Donc, pour ouvrir Twine, si vous voulez le faire en même temps chez vous, eh bien, on ouvre un nouvel onglet de notre navigateur. On cherche Twine. L'URL du site, c'est exactement twinerie.org. Et quand on va dessus, vous avez ici un encart qui vous permet soit de télécharger le logiciel pour Windows, Mac et Linux, soit de l'utiliser en ligne. Nous, ici, on va l'utiliser en ligne. Les deux utilisations sont très similaires. Si vous savez faire l'un, vous saurez faire l'autre. Hop, je l'utilise en ligne. Et donc, ici, j'arrive sur mon tableau de bord Twine et j'ai une histoire, celle qu'on vient, en fait, de vous présenter, puisque vous venez de voir comment Twine, ça marchait quand on est le lecteur de l'histoire. Et maintenant, on va vous montrer comment ça marche quand on est le fabricant de l'histoire. Merci, Laurence. Je vous dis. Alors, on va vérifier quand même si on n'a pas des messages sur le chat qui nous posent déjà des questions. Non, pour l'instant, c'est bon. Alors, je suis sur mon tableau de bord, on va dire, de Twine. Et on va commencer à faire une histoire tous ensemble. Donc, tout simplement, là, j'ai la liste de mes histoires déjà réalisées. L'introduction que nous avons faite, c'était tout simplement sous forme d'un jeu réalisé sur Twine. Et donc, on va cliquer à droite sur Créer une histoire. Donc, l'histoire qu'on a choisi de créer ensemble, c'est autour de mon premier jour au collège. On va appeler ça « Premier jour au collège ». On pourra changer l'histoire, le titre de l'histoire, si besoin, plus tard. On arrive sur une page un peu quadrillée, comme ça, où finalement, on aura la vue d'ensemble de notre histoire. Alors, je vais d'ailleurs retourner, jeter un œil, là, à la page d'accueil, sur la petite maison en bas, pour regarder un petit peu à quoi ressemblait cette grille dans le jeu précédent. Voilà, dans le jeu précédent, voilà. On avait chacune des petites pages qui se sont succédées, finalement, c'était un carré comme ça, donc on appelle un passage. Et voilà ce qu'on obtient en vue conception, on va dire. Je retourne, je rouvre mon premier jour au collège. Voilà, donc on commence par, tout simplement, double-cliquer sur le premier passage, qui est le début de notre histoire. Ici, on a une barre d'outils qu'on ne va pas utiliser dans un premier temps, donc je la masque. Je vais aussi enlever cette petite option-là, de la bulle, qui pourrait nous déranger. Voilà. Et donc, dans cette partie, on va pouvoir commencer à écrire notre histoire. Alors là, double-cliquer, pour écrire, en fait, c'est pour effacer cette partie-là. Donc, j'efface. Et puis, je commence mon histoire. Par exemple, mon histoire, on a décidé que c'était, j'arrive au collège. Et là, j'ai deux possibilités, ou bien je vais dans le bâtiment, ou bien je vais dans la cour. Et on a envie que ce soit deux options possibles. Donc, c'est là qu'on a besoin de créer d'autres passages. Donc, on va avoir besoin de créer deux passages. Et en fait, il faut juste connaître cette toute petite syntaxe. C'est vraiment l'essentiel, la base de Twine, c'est ça. Ce sera double-crochet. Donc, Alt-GR5, en tout cas sur la plupart des ordinateurs. Double-crochet. Et je vais écrire, je vais dans le bâtiment. Deuxième possibilité, je vais refaire double-crochet. Je vais dans la cour. Je referme mes crochets. Voilà, ce qui est entre crochets, ce sera des options pour le lecteur. Je ferme mon passage. Et je découvre que Twine a automatiquement créé deux passages. Donc, je peux même les réarranger un peu comme je veux, comme ça. Deux passages. Je vais dans le bâtiment et je vais dans la cour. Voilà, ça, c'est la base de Twine. C'est de pouvoir faire des options et des redirections vers des passages pour pouvoir faire une histoire interactive dont le lecteur est le héros. On va voir ce que ça donne. Déjà, rien qu'ici. Alors, je lance... Ici, un test. Ça m'ouvre dans le navigateur mon jeu. J'arrive au collège. Je vais dans le bâtiment. Je vais dans la cour. J'ai les deux options qui sont donc des liens. Si je vais dans le bâtiment, ça m'emmène sur le premier passage qui n'est pas encore rempli. Et deuxième, si je reviens en arrière, je peux aller dans la cour. Même principe. Voilà. Ça, c'était... C'est juste pour voir à quoi ressemblait mon... Le début de mon jeu. Ensuite, on va commencer... Allez, rentrer dans le bâtiment. Je vais dans le bâtiment. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais dans le bâtiment ? Je vais faire une épreuve de mathématiques, par exemple. Donc, j'écris math. Non, j'arrive. Moi, je choisis un autre salle. Ah oui. Je choisis la salle. Donc, double crochet, la salle de maths. Je ne sais pas si on met en S. La salle... Je ferme et je me retrouve donc avec une nouvelle fois les deux passages qui ont été créés. Et maintenant, dans la salle de maths, on va faire une petite épreuve. Alors là, c'est là qu'on va vous mettre à contribution pour trouver une petite énigme. Par exemple, donner un tout petit problème de mathématiques. Ça peut être une multiplication. ça peut être un tout petit problème de mathématiques. Et on pourra écrire les différentes réponses sous forme de différents passages. Alors si quelqu'un veut prendre la parole... Sinon, on va être obligé de faire 2 plus 2 et vraiment, c'est trop dur. Oui, excusez-moi, moi je vais prendre la parole. Il y a une question dans le chat concernant le compte sur Twine. Est-ce qu'il faut créer un compte ou est-ce que ça se fait manipuler ? Tout à fait. Oui, je viens de voir la question. Donc, il n'y en a pas besoin de créer de compte. Donc, en fait, quand on l'utilise en ligne, les histoires qu'on va créer sont stockées dans le navigateur. Donc, si on retourne plus tard avec le même ordinateur, le même navigateur sur le site, sur la version en ligne, on retrouve nos histoires. Seulement, si on fait un nettoyage du navigateur, on peut perdre ces histoires. Donc, on verra à la fin quand on aura fait notre jeu comment est-ce qu'on peut publier notre fichier pour l'enregistrer ailleurs. Mais sinon, on n'a pas de compte à créer. Tout se passe dans le navigateur. Donc, là, je voudrais une énigme de maths, enfin, un petit problème de maths. Bon, sinon, on va le choisir nous-mêmes. Alors. Donc, tant pis, on va mettre quelque chose de très simple, une multiplication. Oui. Alors, quel est le résultat de l'opération ? Là, on va mettre 45. On va mettre quand même un symbole comme ça, multiplié par 2. Voilà. Je me simplifie moi-même la tâche. Donc, on va mettre une première possibilité. Ça va faire 47. 43. Ou 90. À chaque fois, je mets entre crochet les trois possibilités. Et je me retrouve avec les trois passages qui correspondent aux trois réponses. Donc, on va donner la... On va dire que 47, c'est dommage. Essayez encore. Sauf qu'on voudrait que... Essayez encore. Ça nous repose la question. Donc, on voudrait retourner vers le... Vers le passage de la salle de maths. J'aurais dû commencer par la bonne réponse. Ce n'est pas grave. Donc, essayez encore. si je mets... Si je mets ça, si je mets les trois crochets, je peux écrire... Je peux commencer à écrire, pardon, deux crochets. Je commence à écrire pour écrire le nom du passage vers lequel je veux aller. Je veux qu'on retourne à la salle de maths où on me repose la question. Donc, si je commence à écrire L, je vois qu'il me propose les passages qui ont un L. Donc, je peux écrire la salle de maths. Et faire entrer. Voilà. Donc, on peut très bien imaginer qu'on a dommage. Essayez encore la salle de maths. Je vais faire un petit aperçu parce que c'est toujours intéressant. Voilà. Je relance le jeu. J'arrive au collège. Je vais dans le bâtiment. Je choisis ma salle, la salle de maths. Quel est le résultat de cette opération ? 45 fois 2, 47. Dommage. Essayez encore. Et je retourne à la salle de maths. Maintenant, si j'avais voulu que ce soit en cliquant sur Essayez encore que j'arrive dans la salle de maths, on a une autre petite syntaxe. Alors, j'en profite pour vous dire qu'à la fin de l'atelier, on vous donnera un lien pour accéder à ce dossier. Ce dossier dans lequel il y a un mémo. Et le mémo, vous retrouvez toutes les syntaxes de base, tout ce qui est utile pour vous simplifier la vie par rapport au fait de rechercher les infos sur Internet. Donc, si je veux que Essayez encore m'envoie vers le passage de la salle de maths, à ce moment-là, je vais faire double crochet devant Essayez encore. Après le Essayez encore, je schématise une petite flèche en faisant un tiret et un supérieur. Ça fait une petite flèche, un tiret et un supérieur et je commence à écrire la salle de maths. Peut-être que je vais faire comme ça. Je vais écrire. Donc, j'ai mis un petit espace avant mon petit symbole de la flèche. Je commence à écrire mon L majuscule et j'ai la salle de maths. Je fais Entrée et il va me fermer automatiquement les crochets. Donc, cette syntaxe-là veut dire qu'on lira Essayez encore et ça enverra vers la salle de maths. Je peux rapidement faire l'essai comme ça. Non, ça ne marchait pas tout à l'heure. Je vais en refaire très vite depuis le début. Je vais dans le bâtiment. La salle de maths, je réponds 47. Dommage, Essayez encore. Quand je clique sur Essayez encore, je retombe bien sur ma question de la salle de maths. La 47, je pourrais avoir la même chose. Je pourrais la réponse 43 pour avoir la même chose. Donc, selon le même principe, je pourrais dire que la 43, ça m'emmène au même passage que la 47 pour me dire dommage, etc. D'accord ? C'est le même, ça veut dire faux si vous voulez. Et la bonne réponse, 90, si je ne m'abuse, on peut écrire bravo. On peut passer directement au français. Et là, c'est pareil. français, je vais lui dire que je veux que ça m'emmène à la salle de français. Alors là, si je mets ça, ça va... Oui, je peux mettre soit... Je vais passer directement... Je peux passer... Non, je peux aller directement dans... la salle de français. c'est entrer. Voilà, ça veut dire qu'on voit en plus l'arborescence, le schéma. La salle de français, la bonne réponse renvoie à la salle de français où on pourrait avoir une autre énigme. Un autre exemple où on aurait encore nos trois possibilités. j'ai dû faire une erreur là. On peut copier. Non, non, c'est ça. Et, bon, je ne sais pas, vous avez compris le principe. C'est vrai que c'est bien de... On peut remettre encore trois questions, enfin, trois options. On va regarder s'il y a des questions dans le chat. On va regarder s'il y a des questions dans le chat. Combien de passages est-il possible de créer ? Une infinité de passages. On n'a pas essayé, mais on peut en... Voilà. Il y a des jeux qui durent très long. Il y a des jeux qui durent 50 minutes, une heure, où on peut rester. Donc, il y a énormément de passages. On peut revenir dans le temps. En fait, il n'y a pas de limite si ce n'est la... Enfin, on peut créer l'histoire qu'on veut. Donc, ça peut être utilisé aussi bien pour une histoire très, très courte sur un point que pour une histoire à tiroir où on a des branches, etc. pour venir. Donc, pas de limite sur ça. Voilà. Donc, on va continuer l'histoire. Je te laisse la main parce que l'autre exemple, on va passer dessus pour gagner du temps. Ouais. On va faire ça. Du coup, là, ici, on a une histoire interactive où on peut choisir à chaque fois. Et effectivement, si vous connaissez la syntaxe qu'on vient de vous montrer des crochets, eh bien, vous savez tout faire. Enfin, vous savez tout faire. Vous savez faire tous les histoires, tous les passages de l'histoire. Donc, effectivement, je referme pour la forme la salle de français. Donc, on va dire comment s'écrit l'expression « autant pour moi » ? Ah, voilà. Par exemple, je vais dire « autant pour moi » « autant pour moi » et « autant pour moi » et « autant pour moi » « autant pour ceux qui ont les yeux qui piquent ». Voilà. Ici, les crochets me permettent de créer mes trois passages. Et effectivement, si je ferme, je sors ici. Pam ! j'ai bien créé mes trois passages avec ma salle de français. Donc, mes élèves, ils arrivent au collège. Ils ont le premier choix. Soit ils vont dans la cour, soit ils vont dans le bâtiment. Et puis ici, ils choisissent leur salle, la salle de maths. Dans la salle de maths, ils donnent la bonne réponse. Ils ont un pont pour aller au français ou ils ont une autre question, etc. J'aurais très bien pu dire la salle de maths ici. Moi, je n'aime pas les maths. Je n'aime pas les maths. Les maths, ce n'est pas mon truc. On va dire plutôt les maths, ce n'est pas mon truc. Je retourne dans la cour. Et donc, faire un passage vers je vais dans la cour. Tac. ça pour vous montrer qu'on peut faire des passages entre des branches. Revenir ici, je vais dans la cour et amener notre personnage, que le héros aille où il souhaite. L'idée ensuite, ça va être de l'amener où vous vous souhaitez. Donc, s'il y a deux options, soit on a une histoire à la base, soit on se dit on a des notions qu'on veut aborder et donc on va créer des passages un peu séparés et ensuite les relier, faire des ponts les uns entre les autres. Ici, si je redéroule notre histoire juste pour vous montrer, on a quelque chose effectivement de très simple sans aucune mise en forme. J'arrive ici, je vais dans le bâtiment, je choisis ma salle, je peux aller directement, nous on était passés par les maths, mais on pourrait aller directement en français, choisir, et là, si on donne la bonne réponse, avoir par exemple le droit de retourner dans la cour, etc. Donc, ça c'est pour la partie de base et tout le reste, ça va être uniquement de la mise en forme. C'est-à-dire qu'entre ce jeu ici et un jeu beaucoup plus abouti, la seule différence, ça va être de la mise en forme derrière. Donc, comment est-ce qu'on va agrémenter nos jeux graphiquement ? Par exemple, tout à l'heure, dans le jeu qu'on vous a présenté en introduction, je me remets dessus, j'avais par exemple des gifs animés, j'avais aussi des... Encore. Encore. J'avais aussi des titres émoticônes. Ça, ça va être une première façon d'agrémenter vos jeux. On peut, sans savoir coder, sans tout ça, venir, on va avoir notre premier, notre début de jeu, là, Passage 100 titres j'arrive au collège. Pour l'agrémenter, on peut venir mettre copier-coller des émoticônes. Donc, je vais aller sur... Hop. On a des nombreux sites qui listent des émoticônes et ici, par exemple, on a dit j'arrive au collège, je vais aller prendre une petite émoticône de bâtiment et la copier-coller dans mon jeu. Ça, ça me permet tout simplement, ça me permet vêtement et simplement d'avoir des petits éléments graphiques dans mon jeu. Et puis, je vais pouvoir ajouter des images. Donc, je vais aller chercher une image, pareil. J'ouvre un nouvel onglet et on va chercher une image de cours de collège pour illustrer notre jeu. Images. Alors, on fait... Évidemment, si on est dans un jeu qui va être partagé, on sélectionne la licence correspondante pour avoir des images libres de droit et par exemple, je vais prendre celle-ci. Donc, pour utiliser une image dans mon jeu, il suffit d'aller sur l'image et de copier son adresse. Clique droit, copier l'adresse de l'image. C'est cette adresse qui va me permettre en la copiant-collant en la copiant-collant ici, d'afficher l'image dans mon jeu. Donc là, ce qu'il va falloir connaître pour mettre cette image, c'est simplement un petit bout de code que nous avons dans notre mémo qui vous sera distribué à la fin de l'atelier. Donc, dans le mémo, vous avez marqué comment est-ce que... Donc, comment est-ce que je fais un passage ? C'est ce qu'on vient de voir. Comment est-ce que je fais une image ? Il y a ce petit bout de code à connaître. img src égal. Donc, je le copie-colle, copier, et ici, je viens le coller dans mon image. Pour ceux qui connaissent un petit peu le HTML, le langage HTML, ça va vous parler. Je viens entourer mon URL de guillemets et je ferme ma valise. Vous pouvez, si vous voulez, après tester, vous pourrez tout simplement prendre ici tout ce code et coller uniquement remplacer URL de votre image par ce que vous voulez. Donc, là, normalement, c'est pas mal. je vais aller voir ce que ça donne en présentation. J'arrive au collège et ça ne marche pas. Alors, je sais pourquoi, je crois. Le copier-coller, en fait, tu as eu un... Ah, j'ai eu un loupé de copier-coller. Il y a eu un guillemet qui était un peu bizarre. Non, ce n'était pas ce copier-coller. D'accord. On rouvre le... Hop. Tu vois, là, tu as un guillemet qui est bizarre. Allez, on le retente. Voilà. J'arrive au collège, premier jour, j'ai mon émode, j'ai mon petit code et j'ai mon image en dessous. Donc là, déjà, mon passage, il est un peu plus fun que tout à l'heure. Et puis, ce que je vais pouvoir faire... Bon, on ne peut pas se faire. C'est... venir, dans chaque passage, faire un peu de mise en forme. Donc, je vais venir voir déjà si vous avez des questions dans le chat. Ah, il y a plein de questions. Désolée, c'est difficile de suivre en même temps. Je n'ai pas bien compris comment on passait d'une vignette à l'autre. Mélanie, juste en mettant entre crochets le nom de la vignette vers laquelle on souhaite aller. Oui, c'est exactement ça. En fait, en la syntaxe de rajouter, d'ouvrir deux crochets, ça dit à Toine, va vers ce passage ou s'il n'existe pas, crée-le. Donc, automatiquement, il va... Si je mets le même nom, il va lier vers ce passage et sinon, s'il n'existe pas, il va le créer. Ok, ok. Peut-on mettre ses propres images ? Alors ça, c'est une bonne question. Pour mettre ses propres images, soit vous... Si vous voulez... Peut-être que tu vas prendre... Tu vas expliquer sur ça. Alors oui, je l'ai expliqué un petit peu dans le mémo aussi. Donc, si on a besoin de mettre ses propres images, il y a deux cas de figure. On en parlera à la fin. Soit vous voulez que ce soit... Soit vous voulez que le jeu soit en ligne. À ce moment-là, il faut trouver un service pour héberger ses images. Et si vous voulez l'utiliser en local, ce qui est possible aussi puisqu'on va obtenir à la fin un fichier HTML qui s'ouvre juste avec un navigateur. Si vous l'utilisez en local, à ce moment-là, vous mettrez l'image, le fichier image dans le même dossier que le fichier du jeu. Et à ce moment-là, au lieu de mettre au lieu de mettre l'URL, si je retourne ici, là, au lieu de mettre l'URL de... Après le... Entre guillemets, vous mettrez seulement le nom du fichier .jpg. Voilà. Ça pourrait être juste la fin. Par exemple, AssomptionRen.jpg. Et si le fichier AssomptionRen.jpg se trouve dans le même dossier que le jeu, quand on ouvrira le jeu, ça affichera l'image à l'endroit qu'on avait choisi. Je crois qu'il y avait une question sur les vidéos. Alors, par contre, pour les vidéos, il faut qu'elles soient en ligne, il faut qu'elles soient hébergées quelque part. Donc, vous pouvez très bien avoir une vidéo personnelle et l'uploader sur une plateforme de vidéos en ligne et ensuite faire le lien vers cette vidéo. Mais ce ne sera pas possible de l'avoir en local sur l'ordinateur. Un service tel que Nextland. Alors, non, c'est ça, ça c'est aussi un petit peu précisé en mémo que vous aurez tout à l'heure. vous ne pouvez pas utiliser un service de cloud, donc Nextcloud par exemple, pour héberger les images. En fait, il faut un service dédié à l'affichage d'images sur site internet. Alors, ça peut être soit vous avez vous-même un blog et à ce moment-là, vous mettez votre photo ou votre image sur le blog, vous récupérez son URL, l'URL de l'image et ensuite, même si elle n'apparaît dans aucun article de votre blog, le blog hébergera l'image et vous pourrez le faire afficher sur votre jeu. Sinon, si vous n'avez pas de blog ou de site internet, je vous ai donné l'adresse d'un site, c'est Infini, Pic Infini, quelque chose comme ça, je vais le retrouver, on l'avait tout à l'heure, c'est dans le bas, voilà, pic.infini.fr, voilà, ça, ça peut être un service qui permet d'héberger les images, chaque image et ensuite, on récupère son URL pour qu'on puisse ajouter ses propres images. Mais c'est vrai que là, voilà, tout dépend, tout dépend toujours si vous avez besoin que le jeu soit en ligne ou si vous voulez l'utiliser en local. C'est ça. Nous, là, le premier jeu qu'on vous a montré est celui qu'on est en train de créer, il est uniquement en local, donc on pourrait le montrer sur notre ordinateur, mais à l'issue, si on voulait vous envoyer le lien, forcément, il aurait fallu que tout soit en ligne. Alors, il est RGPD, alors justement, comme le logiciel, c'est un logiciel libre et qu'en fait, on utilise, là, on l'utilise en ligne, mais toutes les données qu'on y insère, là, en ce moment, elles sont finalement dans notre navigateur, sur notre ordinateur, donc il n'y a pas de question de données personnelles, ce sont nous, ce sont nos propres ordinateurs qui stockent, là, c'est l'ordinateur sur lequel nous faisons l'atelier, qui a stocké le jeu qu'on est en train de faire. Donc, c'est comme un fichier, c'est comme si vous faisiez un fichier sur un traitement de texte ou sur un autre logiciel que vous utilisez, voilà, même si vous êtes sur la version en ligne, c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre, mais voilà, la version en ligne n'est que le logiciel, tous les fichiers que nous, on crée, elles sont enregistrées, elles sont enregistrées en local dans le navigateur. Mélanie qui demande si on peut mettre la vidéo personnelle sur YouTube et copier le code afin de l'inclure d'emploi. Oui, c'est exactement ça. On va l'intégrer, on a copié le code pour l'embed, si vous l'avez déjà fait. On peut aller le faire. Ça, c'est pareil, c'est indiqué là. C'est aussi indiqué dans la documentation. Ajouter une vidéo, en fait, on va aller sur le bouton partager d'une vidéo en ligne et copier le code d'intégration qui ressemble à ça et on le colle tout simplement d'Antoine à l'endroit où on veut la vidéo, c'est tout, il n'y a rien de plus. Et donc, effectivement, par exemple, on arrive à une énigme et avant, on veut donner un indice ou un cours, on peut très bien mettre une petite vidéo et une fois qu'on a regardé la vidéo, l'élève clique sur un bouton « j'ai regardé » et peut répondre à la question. Ça peut être une idée d'utilisation de l'autre. Et je réponds à la question si je n'avais pas bien compris. RGPD, c'est pour Peak Infinity, la question ? Oui, tout à fait. Peak.infinity.fr C'est un service libre pour tout vous dire. Vous connaissez probablement Tramasoft qui fournit beaucoup de services livres et qui sont justement conformes à RGPD et donc Framasoft ne fait plus d'hébergement d'images tel que le type dont on a besoin mais c'est eux qui proposent Peak.infinity.fr On va continuer le jeu ? Oui, on va continuer. Donc, du coup, là, on a vu comment créer des passages. Donc, effectivement, juste les crochets. Comment retourner vers un passage qui est déjà créé ? Donc, avec cette syntaxe qu'on vous a montrée tout à l'heure de faire... Pardon. J'ouvre mes crochets mais je vais faire la petite flèche qui va me proposer tous les passages qui existent déjà pour faire des ponts, des passerelles entre les passages. Et ensuite, là, on voit comment mettre... agrémenter un peu le côté graphique donc avec des émoticônes, des liens vers des images ou vers des GIFs. Si on veut mettre un GIF animé, c'est exactement de la même manière parce qu'à la place de copier-coller l'adresse de l'image, on copie-colle un GIF. Et donc, on a... Une barre d'outils peut-être pas encore... Voilà. Et on a ce résultat qui est bien mais pas top. Donc, si on veut améliorer encore, on a cette barre d'outils ici en haut qu'on déplie en appuyant sur cette petite coche et qui ressemble un peu à une barre de mise en forme qu'on peut trouver sur un traitement de texte. Donc, par exemple, ce serait mieux si tout notre contenu était centré. Donc, on va sélectionner tout notre contenu et venir ici sur le bouton qui permet d'aligner le texte. Je clique dessus. Center. On me demande où est-ce que je veux placer sur la page. Quelle est la largeur de mon texte ? Donc, moi, je veux qu'ils prennent toute la largeur, par exemple. Placement. Et quand je suis satisfaite de... Donc, ici, ça, c'est l'aperçu de ce que ça va donner. Si je décale... Par exemple, si j'enlève là, voilà. Ça change ici. Et je vais venir dire OK, c'est bon. J'ajoute. Ça m'ajoute du code ici que moi, je ne sais pas taper et qu'on n'a pas besoin de connaître, qui est simplement généré par Twine via cette interface. On va aller voir ce que ça donne. Hop. Et maintenant, effectivement, mon texte est centré. Si j'avais voulu que j'arrive au collège soit en un peu plus gros, je peux prendre le texte que j'arrive au collège et aller... Ça, c'est une fonction qui permet de faire des titres. Donc, je vais dire... Hop. Ça, c'est un titre. J'arrive au collège. Donc, le nombre de dièses, de symboles dièses donne la taille du titre, en fait. Voilà. Je peux rajouter une petite phrase tout est désert pour mettre un peu de suspense. et mettre cette phrase, par exemple, en italique. Donc, on va aller voir. Hop. J'arrive au collège. Tout est désert. Je vais dans le bâtiment, je vais dans la cour. Ça commence un peu plus à ressembler à quelque chose. Cette barre d'outils sur Twine, elle va nous permettre de faire énormément de choses. On ne va pas vous montrer toutes les fonctionnalités, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que du coup, on n'a pas besoin de connaître la syntaxe. Ce qu'on a besoin de connaître, c'est les crochets et le petit lien pour l'image. Tout le reste, ça pourra se faire par ici. Et il y a des effets assez sympas. Par exemple, si je prends cette phrase tout est désert, je peux cliquer sur le bouton style. Et là, il y a plein d'effets de texte. Par exemple, l'effet blur. Donc, on voit ici ce que ça donne. Je clique sur blur. Ça me floute un peu le texte. Et puis, il y a des animations aussi. Si je mets Sway, par exemple, mon texte, voilà, bascule de droite à gauche. ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Voilà. Je commence à créer un petit peu une ambiance dans mon jeu. Ça, c'est très bien, mais ça marche pour chaque passage. C'est-à-dire que je vais ici, donc là, on est centré. Si je vais dans le bâtiment, eh bien, hop, je ne suis plus en centré. Ce n'est pas quelque chose qui influe sur tout mon jeu, ça influe sur chaque passage. Pour jouer sur l'ensemble du jeu et faire une mise en forme de l'ensemble du jeu, là, il va falloir plus agir au sein d'un passage. Mais ici, sur notre histoire, on a des petites options à droite. Enfin, on a un menu déroulant à droite. Et dedans, on a modifié la feuille de style de l'histoire. La feuille de style, si je l'ouvre, on me dit tout le CSS ajouté ici remplacera l'apparence par défaut de votre histoire. Ça veut dire que, donc le CSS, c'est un langage informatique qui ne sert qu'à faire de la mise en forme. Il y a des choses très simples comme des choses très avancées. Et si, du coup, vous voulez vous intéresser, vous allez pouvoir choisir la police d'écriture du jeu, le fond du jeu, la couleur des textes, etc. Donc, on peut soit regarder un petit peu comment ça marche, soit copier-coller des exemples qu'on trouve sur Internet. Donc, nous, dans le petit dossier qu'on vous partagera, on vous a mis des exemples de CSS. Je vais vous en montrer un ou deux. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple 2. Donc, toujours pareil. Copier. Et je vais venir le coller ici. pour faire marcher du CSS, il faut enlever les petites balises slash étoiles qui sont autour. Ça, ça veut dire ne le prendre pas en compte. Donc, on vous l'a marqué dans la notice. Mais si je fais ça, là, j'ai dit à mon jeu, change la police d'écriture et puis change le fond. Donc, si je le lance maintenant, tac, voilà, je n'ai plus la même typo et puis je n'ai plus le même fond. Je ne suis plus dans une autre ambiance. Je vais pouvoir comme ça créer assez simplement et en dehors sur tout mon jeu où je vais choisir, j'ai mis un deuxième exemple. Imaginons, on prend un jeu qui se passe au Moyen-Âge. Hop, on va choisir une police différente et un fond différent. et là, ça va nous donner tac, voilà, complètement différent, mode parchemin avec une autre police. Donc, on peut faire des choses très, très avancées si on met son nez là-dedans. Mais, ce n'est pas obligatoire. Le plus important, c'est savoir faire tout ce qu'il y a ici et savoir se servir de la barre d'outils et ça, c'est accessible à tout le monde. J'enlève ce CSS pour vous dire qu'il y a ces possibilités-là. Mais, ce qu'on vous a montré avant sans code marche très, très bien. et le plus important, en fait, ça va être de créer un peu le scénario et de changer, de créer du suspense dans l'histoire plus que ça. Donc, on va retourner sur Teams voir si vous avez des questions. des questions. Alors, il y en a. Peut-on mettre un lien géniali.skate ? Oui, oui. Oui, on peut tout à fait intégrer tout ce qui s'intègre, tout ce qui est fait pour être intégré en temps normal sur d'autres pages va être pris en compte. Donc, c'était valable pour les vidéos. C'est valable aussi pour géniali. Ce ne sera pas forcément un lien, ça va être justement un code d'intégration. Il y a par exemple aussi un site qui permet de faire des petits jeux pédagogiques qui s'appelle Learning Apps. Donc, si vous ne connaissez pas learningapps.org, c'est pareil, on avait déjà essayé, ça s'intègre tout à fait à l'intérieur même d'un des passages. La seule chose qu'on peut, la limite en fait, c'est si on fait sortir l'élève ou le participant peu importe du jeu. Il faut toujours des choses qui peuvent s'intégrer. S'il sort du jeu, il n'y a pas de sauvegarde dans ce format-là et donc, il devra recommencer du début. Mais tout ce qui peut s'intégrer fonctionne. Alors, pour répondre à la question comment se créer ces styles différents pour modifier la feuille de style de l'histoire, en fait, ce qui a été changé surtout dans la feuille de style-là, on est peut-être passé très vite dans la copie-là, voilà. Là, en fait, il y a le nom de la police de caractère. Donc, on peut chercher sur font Google, sur les polices de caractère de Google, une police et puis changer juste le nom ici. Et puis ici, on peut mettre l'URL, comme on a vu tout à l'heure, l'URL d'une image qui va donc automatiquement s'intégrer en font. Voilà comment ça fonctionne. Là, ici, il faut mettre deux fois chercher la police de caractère, mais on peut chercher sur Internet directement des CSS déjà plus ou moins préparés. Il y en a plusieurs même sur Twine, même sur la communauté Twine, qui propose des petits bouts de CSS spéciales à mettre dedans, donc à copier-coller. Et ce n'est pas quelque chose, on le fait une fois pour tout le jeu et on n'y revient pas. donc il n'y a pas forcément besoin de passer du temps à comprendre comment ça fonctionne. On était là. C'est bon pour toi ? Oui. Alors, nous, ce qu'on vous a montré là, c'était, en fait, il y a deux formats. On va essayer de garder du temps pour les questions. Donc, on va conclure sur notre partie vraiment en explication. Donc, il y a différents formats. Ici, on peut changer le format, modifier le format de l'histoire dans le menu. Et nous, on utilise Harlow avec mon accent le plus anglais possible. Et donc, avec ce format-là, on a des mises en forme. Nous, notre mémo qu'on va vous mettre à disposition, il est avec ce format d'histoire. Il y a le format Sugarcube qui est plutôt, enfin, qui va être un petit peu différent. On va vous montrer un exemple qui est utilisé avec ce format. et donc, il y aura des différences dans l'utilisation. C'est juste pour que vous sachiez que si vous cherchez des exemples de jeux déjà réalisés avec Twine, que vous sachiez que parfois, comment ils ont fait pour avoir une barre sur le côté avec la possibilité de sauvegarder là où on est ? Et bien, ça, c'est parce que c'est avec le format Sugarcube. Donc, tout ça, vous le retrouverez dans le mémo. Alors, on va vous mettre tout de suite à la rigueur le lien vers ce dossier qui était, on parlait de Nextcloud tout à l'heure, donc voilà, c'est un dossier Nextcloud. Donc, je copie le lien de partage et je vous le mets ici, là, dans le chat. Donc, avec ça, vous avez la possibilité de récupérer le mémo dont on a fait référence, auquel on a fait référence tout à l'heure, plusieurs fois. Et ensuite, pour terminer sur la partie de notre jeu, on va aussi mettre notre jeu en modèle. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des modèles aussi de jeu qui vous serviront pour vous inspirer, pour créer les vôtres, pour dire comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à faire ça. Je regarde comment a été fait le code. Donc, à la fin d'un jeu, donc on va le faire ensemble et je vais vous le mettre dans le dossier. À la fin d'un jeu, qu'on imagine qu'il est terminé, on fait publier vers un fichier. Alors, comme je vous le disais, si vous utilisez la version en ligne, votre navigateur, si vous le nettoyez, vous risquez de perdre ce qui est enregistré dedans. Donc, vous pouvez publier vers un fichier avant d'avoir terminé pour en garder une sauvegarde. Voilà, donc mon fichier, ça va être un fichier HTML. Je l'enregistre dans mon dossier téléchargement et dans mon dossier téléchargement, je l'ouvre, il est là. Voilà, tout simplement, c'est le jeu qu'on vient de réaliser ensemble. Et je peux l'envoyer par mail à quelqu'un ? Voilà, je peux l'envoyer par mail à quelqu'un. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans notre dossier public pour que vous l'ayez. C'est ce qui peut être intéressant aussi pour du partage à distance avec des élèves, c'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin forcément d'héberger notre jeu. À partir du moment où les images sont hébergées, on peut simplement leur partager le fichier, par exemple par mail, et ils vont pouvoir faire le jeu. Voilà, et si jamais vous voulez donc avoir vos propres images sans les mettre du tout sur Internet, à ce moment-là, vous pouvez donc, comme je disais, mettre les images dans le même dossier que le fichier du jeu et dans le code, vous mettez seulement à la place de l'URL, vous mettez seulement le nom du fichier. Et ça veut dire que si vous voulez envoyer ça par mail, à la fois le fichier du jeu et les images, peut-être que vous allez devoir les envoyer tout ensemble dans un zip qu'il faudra extraire après. Mais si les images sont bien dans le même dossier que le jeu, ça fonctionne le premier coup. Et donc là, on vous a montré vraiment la base de la base. Effectivement, on va conclure pour garder un petit peu de temps pour vos questions. il n'y a rien d'autre à savoir si ce n'est... Si j'en disais autre chose. Nous pouvons donc l'utiliser hors ligne. Oui. Tout à fait. Oui, oui. À partir du moment où il est sur notre ordinateur, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'une connexion Internet si les images sont en local. Si les images, la vidéo, sont en local. Et même pour le... Puisqu'on avait annoncé dans l'introduction à l'atelier que, en fait, c'est un jeu... Vous pouvez faire des jeux pédagogiques. Vous... Enfin, on peut le faire en tant qu'enseignant, mais on peut le faire aussi en tant que... On peut le faire faire aux élèves aussi. Et donc, c'est tout à fait possible de le faire sur des ordinateurs qui ne seraient pas connectés à Internet avec, par exemple, quelques images pour agrémenter qui seraient déjà stockées sur les ordinateurs et d'installer le logiciel Twine qui, donc, se télécharge et s'installe gratuitement sur un ordinateur Mac, Windows, Linux. Et vous pouvez... Vous pouvez le faire... Voilà. Utiliser... Tout utiliser ce logiciel sans connexion Internet. Voilà. Donc là, vous avez toute la base et on vous a mis dans le mémo et pour vous montrer un petit peu... Donc là, forcément, on fait un mini-jeu, mais on a des exemples qui peuvent... Il y a des exemples qui vont très, très loin. Donc là, on vous en a mis à la fin du mémo 6. Le premier qui a été réalisé l'année dernière pendant le confinement sur les infox avec la fibre 64. Donc ça, c'est un premier exemple. Un jeu sur la sensibilisation aux déchets. Et puis, il y a un jeu ici qui est intéressant parce qu'il a été déjà fait par un autre enseignant du secondaire. Un procès à Athènes. Donc c'est un exemple. Mais ici, vous voyez directement qu'on a un univers un peu plus abouti. Il y a une barre sur le côté. On peut sauver, relancer. On va avoir des sons. Je continue. Et puis, je vous montre un effet parce que c'est intéressant. On peut aussi avoir des mots. Et quand on clique sur ces mots ou sur un autre élément, hop, on a une définition qui apparaît. On a autre chose qui apparaît sur ce mot. Ça, c'est des effets qu'on va pouvoir faire avec Twine. Je vous montre celui-ci. On pourrait vous en montrer un autre. On est... Voilà. Là, ça va être une partie. C'est un jeu qui est très abouti graphiquement. Vous pourrez aller voir ces exemples. C'est simplement pour vous montrer qu'avec la base qu'on vous a montrée, on peut aller très, très loin après. Et on ne va pas aller plus loin parce que ces exemples... En plus, il y en a plein sur la communauté de Twine. Mais du coup, ça permet de s'inspirer et de se dire comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser, de voir toutes les possibilités de l'outil. Mais là, avec la syntaxe des conchets, vous avez l'essentiel. D'ailleurs, quand vous êtes sur un site, enfin, sur un jeu qui a été fait avec Twine, vous pouvez faire fichier enregistré sous. Et ce fichier HTML, vous pouvez l'importer dans Twine si tu retournes dans le... sur l'accueil. Oui. Voilà. À droite, il y a importer depuis un fichier. Donc, soit un fichier que vous avez fait vous-même sur un autre ordinateur, un fichier HTML que vous aviez fait publier un fichier. Vous pouvez le réimporter sur un autre ordinateur pour le modifier. Et vous pouvez aussi importer un exemple que vous avez trouvé sur Internet. Et comme ça, vous pouvez regarder le code et comment il est fait. Voilà. C'est l'avantage de ce qu'on appelle l'open source, justement. C'est ça. Et du coup, vous en inspirez, vous récupérez. Alors, écoutez, il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions et si vous en avez, on s'invite peut-être à ouvrir vos micros pour les poser directement. Ah, j'ai une main levée. Mélanie, oui. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour cette présentation. Franchement, c'est vraiment top. J'ai, moi, juste une petite question par rapport, donc, lorsqu'on l'a en hors ligne, par rapport aux images. Je n'ai pas bien compris parce que comme on l'exporte d'Internet, comment est-ce qu'elles vont se retrouver sur le jeu que l'on va envoyer aux participants, en fait ? Alors, si on ne veut pas du tout que les images soient sur Internet, à ce moment-là, on va mettre les fichiers. On va utiliser déjà, c'est plus simple d'utiliser la version téléchargée de Twine et non pas la version qu'on a vue directement sur le site. et à ce moment-là, il y a un dossier qui va se créer automatiquement quand on utilise le logiciel en local. Il y a un dossier qui se crée dans le dossier document qui s'appelle Twine. À l'intérieur de ce dossier, il y a un dossier qui s'appelle Histoire et on va retrouver nos fichiers Histoire. Eh bien, si on met tous les fichiers images dans ce dossier Histoire à côté du fichier de notre histoire qu'on est en train de créer, eh bien, les images vont s'afficher. Et donc, quand on veut le transporter, ce jeu-là, quand on veut le transporter toujours sans Internet, on va mettre sur une clé USB un dossier avec le jeu, le fichier HTML qui contient le jeu et les fichiers images. Du moment que les fichiers images sont dans le même dossier et que dans notre jeu, on va retourner dedans, ici, eh bien, à la place de mettre ça on a mis, par exemple, voilà, fleur.jpg parce que l'image fleur serait dans le même dossier, eh bien, on aura la fleur qui va s'afficher. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, je pense que j'ai compris, oui. Je pense que j'ai compris en enthousiasmant. Je pense. Merci. D'accord. Il y a Sophie qui demande, oui, c'est une bonne question, comment acceptons à la communauté Twine ? Alors, il y a plusieurs endroits où on peut trouver, en fait, des informations et il y a des informations sur Twine et puis, il y a des documentations par format d'histoire, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, Harlow, Sugarcube, tout ça. Et ça, on vous a mis les liens, pareil, dans le mémo, on vous a mis les liens vers la documentation, vers des tutoriels qui sont en français, parce qu'il y a beaucoup de tutos en anglais, mais il y a des très bons tutoriels en français, notamment celui-ci qui est sur Canopé pour faire un jeu, spécialisé pour un jeu pédagogique, on va dire. Et puis, quelque chose qui est très utile, c'est quand on est en train de faire son histoire, donc, je retourne dans notre histoire du collège, imaginons que je veux faire cet effet tout à l'heure que j'ai vu de je clique sur un mot et il y a autre chose qui apparaît, eh bien, ici, j'ai un petit point d'interrogation qui me permet d'ouvrir tout de suite la documentation de Twine. Alors, la documentation est en anglais, mais elle est très bien faite. J'ai un sommaire ici sur la gauche, j'ai la doc ici au milieu et ici, j'ai une zone qui me permet de prévisualiser les effets. Et je vais aller, par exemple, donc, moi, c'est quand je clique avec ma souris, donc je vais aller chercher le mot clic par ici. Il faut fouiller, là, nous, on sait où chercher, mais à la base, on ne s'y connaissait pas du tout, on a fouillé aussi. Donc, c'est clic, mousse clic. Voilà. Par exemple, je vais aller voir ici ce que j'ai dans les effets clic. Donc, je vais dans le sommaire et à chaque fois que j'ai une petite box, là, avec ce bouton play, quand je clique sur play, ça joue ici ce qui se passerait. Donc, ça me dit quand j'appuie sur ça, ah bah tiens, par exemple, j'ai du texte qui apparaît. Et donc, je vais pouvoir venir copier-coller ce code, pardon, cet exemple, et venir le réutiliser dans mon jeu. Je peux aussi, moi, copier-coller, écrire mon code ici et le tester dans cette petite zone d'aperçu. Donc, ici, toutes ces commandes, là, hop, elles vont me permettre de faire, il y a énormément de choses, me dire, bah, au bout de 10 secondes, affiche-moi ça, ou quand je m'assouris passe à cet endroit-là, affiche-moi ça, ou on peut très bien demander à l'élève, au participant, quel est son nom et ensuite marquer son nom dans le jeu. Il y a, les possibilités, elles sont, je ne dirais pas infinies, mais il y en a énormément et ce qui est très bien, c'est qu'en cherchant un petit peu et notamment en cherchant sur les exemples de jeu ou en faisant comme ça la prévisualisation des effets, eh bah, il y a des choses qui, très avancées qu'on peut faire assez simplement. Hop, voilà, donc Sophie, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, si vous vous lancez sur Twine, pensez à cette petite barre et à cliquer sur le point d'interrogation pour aller vers la documentation et là, c'est une mine d'informations. Eh bah, il est 17h44, est-ce que quelqu'un a une dernière question ou est-ce qu'on clôt l'atelier ? Donc, vous avez le lien vers le dossier partagé ici. Je pense que ce sera, on n'aura pas d'autres moyens de vous le partager, donc il faut le garder là. Sinon, on peut le mettre, enfin, oui, on s'en va. Bon, vous avez le lien. Sinon, pour ceux qui ne sont pas dans l'atelier, inclus avec l'application Teams, qui nous regardent en direct depuis le live, le mémo Twine, on le mettra à disposition sur le blog de la cyberbase Lac Hortes. Voilà, donc vous cherchez cyberbase Lac Hortes et vous trouverez notre blog et on mettra en avant qu'on a mis à disposition un mémo sur le logiciel Twine pour que tout le monde puisse y accéder, sachant qu'on l'a rédigé en Creative Commons, c'est-à-dire en licence qui vous autorise à réutiliser. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci.